Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine, nous sommes à Paris ! Oh la vache ! Mais ça va pas ou quoi ? Vous avez oublié que vous êtes des parisiens ou quoi ? Vous avez une image auprès de la France ! Faut faire la gueule, croissez les bras ! Non mais non, ça va, c'est pas ouf non plus ! Cette semaine, je l'ai voir, il y a mon fils, il s'est fait piquer par une aveille. Le petit. Ouais, il s'est fait piquer et ça fait mal. En même temps, c'est lui qui avait commencé, donc j'ai envie de dire. Il lui a marché dessus. J'ai envie de dire, ça fait quand même 3 semaines que je te dis de mettre des chaussons. À un moment, eh ouais ! Il a marché sur l'abeille, le pauvre ! Et moi, je me suis pas rendu compte qu'il avait quelque chose, parce qu'il hurlait. Mais bon... Mais là, je me suis dit quand même, il hurle plus fort que d'habitude. Et en même temps, bon, c'est le troisième, donc tu fais moins gaffe. Enfin, je sais pas s'il y a des parents de 3 dans la salle ce soir, mais clairement, le troisième, ça veut... Bon courage dans la vie, quoi, tu vois. En vrai, le premier, il est un bobo, tu vas aux urgences. Le deuxième, tu lui amènes un peu de pommade. Mais alors, le troisième... Oh là là ! Il peut se dévoiter l'épaule, c'est un bâton entre les dents et une bouteille de gnoules. Allez ! On pense à toi, mon gars ! Et là... Ça, c'est des parents qui applaudissent tellement ! Oh là là ! D'ailleurs, on a une baby-sitter pour ce soir ? Vraiment, tu vois. Et en plus, on était à la bourre, là, parce que c'était le matin. Tu vois, on est parti à l'école. Je vois les deux grands, ils étaient prêts avec leur cartable. L'autre, il était là avec son pied. Mais c'est là que j'ai mal ! Je regarde sur internet, piqûres d'abeilles. Très bonne idée, très bonne idée. Pour te détendre, te dire, bon bah c'est pas grave, c'est vraiment sur internet qu'il faut aller, quoi. D'abord, premier article, ça parle de convulsions. Après, t'as des photos de mecs avec des pieds enflés comme ça. Tu me dis, oh merde, en même temps, je vois mon fils à côté avec son pied en train d'hurler. Je dis, regarde ce que t'aurais pu avoir. Là, oui. Là, on peut hurler. Mais toi, j'ai l'impression que t'en fais un peu trop. Avec les abeilles, ça fait mal, hein. Je sais pas si il y a des gens qui sont déjà fait piquer par une abeille. Ça fait mal, en fait, parce que le dard, il est cranté. Le dard de l'abeille. Donc ça veut dire que quand il te pique, le machin, il peut pas ressortir, quoi. Quand l'abeille, elle s'en va, elle s'en va pas avec le dard, en fait. Elle s'arrache l'abdomen. Donc quand l'abeille, elle te pique, en fait, après, elle meurt. Donc quand l'abeille, elle te pique, son but, c'est pas de se défendre. Son but, c'est, euh, pars avec moi, quoi, tu vois. Elle t'envoie un message. C'est, ouais, je vais mourir, mais tu vas te souvenir de toi, mon pote. C'est une kamikaze, en fait, l'abeille. C'est ça, son objectif, hein. Encore, je dis kamikaze, et kamikaze, ils ont des causes. Ils essaient de défendre un truc. Les abeilles, enfin, tu vois. Juste, elles se suicident, quoi. Fais un truc, envoie une tarte sur la joconde. Enfin, quelque chose d'un peu utile. Envoie un message au monde. Mais là, quand j'entends les écolos qui disent Oh là là, c'est triste parce que les abeilles, elles disparaissent. Bah oui, mais bon, euh... Elles se suicident. Enfin, il y a un moment, tu te suicides, tu disparais. Il y a une espèce de... Enfin, si tu veux pas disparaître, il faut arrêter de se suicider. Enfin, je dirais un gars qui rentre dans son garage, il ferme tout, il met la voiture en route, il dit J'espère que je vais pas mourir asphyxiée. Il y a des probabilités, mon pote, hein. Donc après, je lui ai enlevé le dard à mon fils et puis je lui ai expliqué, tu vois, qu'en fait, c'était l'abeille qui se... Tout de suite, il a capté. Il me dit, mais... Elle est morte, l'abeille ? Je dis, ah... Bon, c'est peut-être pas le moment, juste avant l'école, de commencer à parler de la mort et tout. Mais en même temps, je veux pas lui dire non. Donc je lui dis, bah... Oui, enfin, concrètement, oui. Tu l'as écrasé, ensuite, tu lui as arraché la moitié de son corps. Donc oui, là, euh... Là, ouais, le pronostic vital est engagé, là, si je peux me permettre. Et c'est de ta faute, hein, ça, pour le coup. Non, c'est bon, je déconne. En fait, elle s'est suicidée. Comme le monsieur dans le parking. Exactement, voilà. Je me dis, des fois, comme je flippe juste pour une abeille. Mais heureusement que j'habite en France, moi, hein. Ah, franchement, parce que j'ai vu une vidéo, là, il y a un mec qui s'est fait charger par un ours au Québec. Bon, c'est vrai que chez nous, ça arrive moins souvent, quoi. Tu marches pas souvent sans faire exprès sur un ours, je veux dire, tu vois. Ou alors c'est un tapis et il est moche. Mais je veux dire, euh... De manière générale, il n'y a pas... Et donc il y a une vidéo comme ça. Et le mec, cette semaine, il y a un ours qui lui fonçait dessus. Et il a réussi à s'en sortir. Et tu sais comment ? Parce qu'il avait un spray anti-ours. J'ai donc découvert l'existence du spray anti-ours, quoi. Et ça existe vraiment. C'est du spray anti-ours. C'est du pchit-pchit. C'est du pchit-pchit à ours, quoi. D'accord. C'est du pchit-pchit. Exactement, du pchit-pchit à ours. C'est du pchit-pchit et puis les ours. D'accord. Et vous avez quelque chose pour les lions ? Oui, oui. On a de l'homéopathie. Faut lui mettre trois petites granules dans sa gueule, normalement. Et c'est vrai que quand tu dis spray, tu penses pas directement ours. C'est pas l'animal qui vient. Tiens, voilà un spray, c'est pour un animal. D'abord, tu penses à l'abeille, d'abord. Ou au moustique, tu vois. Le moustique, oui. C'est vrai qu'il y a un moustique qui t'empêche de dormir. T'es content d'avoir un spray, quoi. C'est rare, un ours qui t'empêche de dormir. Tu vois. Ça t'est jamais arrivé de te réveiller au milieu de la nuit en temps... J'ai dit, il y a un ours là ! J'en rêve pas ! Et ta lune, la lumière, il est plus là. Non mais... Et t'es en slip avec ta tongue. Il y a un ours, je te jure, il y en a. Et après tu vas te recoucher, t'éteins, il revient. Et le lendemain, t'as bien dormi ? Bah j'ai bien dormi. Non. Je me suis fait bouffer toute la nuit. Ah ouais ? Bah ouais, j'avais un bras gauche. Ah bon, tu sais. Je suis content que ça vous ait fait rire, le truc de l'ours. Je suis tellement content. Tu sais moi, je rigolais bêtement en faisant, imagine un ours qui t'empêche. Il y a des moments où tu trouves des vins et tu te dis, putain, si les gens suivent, ça va être délicieux. S'ils suivent pas... S'ils suivent pas, t'es tout seul avec ta claquette. Avec les gens derrière. C'est un ours, il ne peut pas venir te déranger. Ah oui. Et internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur Youtube. Et sur ça, il ne faut pas te faire ce feu. Tout est complet jusqu'à la fin de l'année, on a rajouté 15. Mais le billet à partir de septembre à Paris. J'annonce que vous tournez tout bientôt. Et un grand remercie au public du Théâtre Libre qui était présent ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...